Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pronoms relatifs. Commençons par le pronom relatif qui. Il s'emploie à la fois pour des personnes et pour des choses. Il est toujours sujet. Par exemple, je lis un livre qui est intéressant. Notez qu'il peut parfois s'employer sans antécédent. C'est notamment le cas dans des proverbes. Par exemple, qui dordine ou qui vole un oeuf vole un bœuf. Ensuite, nous avons quiconque. Quiconque s'emploie uniquement pour des personnes et il est sujet. Il signifie celui quel qu'il soit qui ou n'importe qui. Il s'emploie toujours sans antécédent. Par exemple, quiconque se retournera sera changé en statut de sel. Ensuite, nous avons préposition avec qui. Il s'emploie toujours pour des personnes et il est complément circonstanciel. Sa fonction dépend de la préposition. Par exemple, le journaliste à qui j'ai parlé travaille pour le journal Le Monde. Puis, nous avons que ou q' devant une voyelle ou un h muet. Il s'emploie à la fois pour des personnes et pour des choses. Il est complément d'objet direct. Par exemple, je lis le livre que tu m'as conseillé. Il est obligatoire en français. On ne peut pas le supprimer, contrairement à l'anglais. Dans un registre soutenu, l'ordre des mots peut parfois être que, plus verbe, plus sujet, si le sujet n'est pas un pronom. Par exemple, je lis un livre que m'a conseillé mon professeur. Attention, il ne faut pas oublier de faire l'accord du participe passé avec le pronom relatif lorsque l'on utilise le casilière avoir dans les temps composés. Ensuite, nous avons préposition avec quoi. Il s'emploie pour des choses, avec un sens vague, quelque chose ou rien. Il est complément circonstanciel, sa fonction dépend de la préposition. Par exemple, il n'y a rien sur quoi l'on est en disputer. Il peut parfois s'employer sans antécédent. Par exemple, j'ai de quoi payer. Ensuite, nous avons lequel, laquelle, lesquels. Il s'emploie pour des personnes et pour des choses et il est sujet. On l'utilise dans la langue administrative ou juridique ou encore pour éviter l'ambiguïté. Par exemple, j'ai discuté avec la soeur de mon mari, laquelle est professeur de droit. On a aussi préposition avec lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Il s'emploie pour des choses, mais aussi pour des personnes, mais dans ce dernier cas, on préfère utiliser qui. Il est complément circonstanciel, sa fonction dépend de la préposition. Par exemple, la maison dans laquelle il a emménagé est très grande. À lequel devient « auquel », à lesquels devient « auquel » et à lesquels devient « auquel ». Par exemple, le médecin auquel j'ai parlé se voulait rassurant. De lequel devient « duquel », de lesquels devient « desquels » et de lesquels devient « desquels ». « Duquel », « de laquelle », « desquels » et « desquels » s'utilisent quand il y a déjà une préposition. Par exemple, le magasin à côté duquel il habite vend des produits biologiques. Regarde la deuxième vidéo pour les autres pronoms relatifs. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?